Et de la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui, ici on a reçu des sinistrés qui ont passé la nuit ici. Il était plus de 400 et quelques sur nos sites. Et ensuite on a reçu dans la journée aussi des sinistrés où on a donné des mangers, des rations alimentaires et d'autres choses. Et avec, on a mis des différentes commissions sur place. La santé qui est présidée par le ministère de la Santé et d'autres, sécurité, coordination, assistance alimentaire. Ces différentes commissions sont bien organisées et tous les secteurs sont représentés. Et selon les dernières informations, les dernières données jusqu'à l'heure 12h d'aujourd'hui, il y a 14 dépôts de corps dans les structures sanitaires. Et nous avons parmi les 178 blessés qui sont dans les structures hospitalières, il y a au moins 133 qui se sont rétablis et même retournés dans les ménages. Le gros problème aujourd'hui, ce sont les infrastructures qui ont été vraiment impactées. Et qu'on ne peut pas réparer du jour au lendemain. Donc ces infrastructures-là, les citoyens ne peuvent pas passer la nuit. Et c'est pourquoi, que ce soit l'armée, qu'il faut d'ailleurs féliciter ici, que ce soit les partenaires et ensuite la structure Baïssa, qui nous a accordé au moins cette tente-là pour que les sinistrés puissent passer la nuit. Donc on a demandé aujourd'hui encore, il y a l'armée française qui est venue, tous les partenaires étaient autour d'ici, pour dire quels sont les besoins. On a estimé des besoins en tente, en tente, draps, couverture et les matelas d'une place. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas reconstruire les maisons en 24 heures. Nous avons écouté le rapport d'étape, nous avons écouté aussi les contraintes, nous avons écouté ce qui a été fait à date, ce qui est en train d'être fait. Et les partenaires ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement, à accompagner le peuple de Guinée dans ces moments, pour que nous sortions de cette crise assez rapidement et que cela soit juste un souvenir qui sera un exemple de courage à tout le peuple de Guinée parce que c'est la solidarité qui doit primer en ces moments très difficiles.